Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Je remercie tout d'abord pour l'invitation à l'équipe de Nathalie. Je ne vais pas dire tous les noms, mais je remercie à toute son équipe, l'équipe d'organisation de cette journée d'études. En fait, je voudrais vraiment participer à cette journée. À la dernière minute, j'ai été pris par le Covid. C'était ma première infection. C'était vraiment pas de chance. Et donc, j'excuse le fait de devoir intervenir avec les moyens télématiques. Mais heureusement qu'il y a des moyens comme ça à l'année 2022, parce qu'autrement, ça serait difficile. Donc, je passe tout de suite, sans plus attendre, à partager mon écran. Un instant. Et voici. Je pense que maintenant, on est bon là. Et voilà. Aujourd'hui, je viens vous présenter sur les leçons des échecs de l'introduction des technologies d'hydrogène dans le passé et sur les expériences avec la transition technologique d'autres technologies dans l'histoire. Donc, voici les points que j'ai aujourd'hui dans cette communication. Donc, après quelques mots d'introduction, j'exposerai quelques concepts clés de la transition technologique. Puis, je passerai pour les questions de transition d'hydrogène pour l'économie d'hydrogène. Donc, les définitions, les visions, les assumptions, donc les suppositions communes. Ensuite, je présenterai le moyen, la méthode que j'ai employée pour faire les analyses dynamiques de transition technologique dans le passé. Je vous présenterai quelques résultats par rapport à la durée et au patron retrouvé des transitions. Et si, avec ces éléments, je vais développer un débat où on essaierait de prendre quelques leçons des défaillances des analyses de l'hydrogène au début et des retours d'expérience. Donc, la question de départ est vraiment, est-ce que nous pouvons apprendre les faux départs de l'hydrogène pour l'économie de l'hydrogène dans le passé et des transitions technologiques de l'histoire de façon à éviter de répéter les mêmes erreurs ? Donc, tout cela apparaît en fait du besoin urgent de décarboniser et de limiter l'augmentation des températures à 1,5 degrés, ce qui a donné, a redonné de l'intérêt pour les technologies de l'hydrogène, notamment les technologies de piles à combustible, surtout dans les secteurs où il est plus difficile d'introduire l'électricité, le vecteur électrique, notamment l'industrie ou bien les transports à longue distance. Mais en fait, il reste, il persiste beaucoup d'incertitudes autour de ces technologies et notamment autour du potentiel que ces technologies de l'hydrogène, de la pile à combustible peuvent apporter et la façon comme elle peut devenir compétitive dans ces marchés. Et donc, d'où l'intérêt de comprendre et d'apprendre avec l'histoire ce qu'on peut faire pour en fait connaître mieux un peu des possibilités qu'on peut avoir avec ces technologies. Donc, quelques concepts clés pour comprendre la transition technologique. Déjà, la transition est un phénomène qui comprend à la fois la formation de nouvelles innovations, de nouvelles technologies et en même temps le déclin des technologies existantes. Donc, il y a un double phénomène d'émergence d'une technologie et on connaît par les études qui ont été faites, diffusion notamment de la phase formative, la phase initiale de la formation. Cette phase prend énormément de temps. Donc, c'est un processus long. Les différentes études empiriques qui ont été faites ont noté notamment des périodes de 20 ans, 30 ans de temps pour cette phase formative entre le début, le démarrage de la commercialisation et avant le début du upscaling, on l'a dit. Donc, quand la diffusion change vraiment de vitesse et commence à prendre un lieu. Et en même temps, d'autre part, on voit que le déclin n'est pas un processus facile ou rapide non plus. Donc, il n'y a pas seulement une technologie adoptée, existante, mais il y a les acteurs, il y a des réseaux d'acteurs, il y a des pratiques, il y a des institutions autour des technologies et cela peut créer des résistances et cela peut rallonger encore les périodes de transition. Mais cependant, ce que je voudrais signaler, c'est qu'il n'y a pas seulement que des rapports de compétition, il y a aussi des rapports de complémentarité entre les technologies nouvelles et les technologies anciennes. Je vous propose par exemple l'exemple du téléphone fixe et du téléphone mobile. Au début, avec la diffusion du téléphone mobile, cela a donné plus de possibilités aux usagers du téléphone fixe d'appeler les gens qui étaient en dehors des bâtiments. Mais après la diffusion du téléphone mobile, beaucoup de gens ont laissé, ont quitté le téléphone fixe. Donc, on voit là les complémentarités qui sont jouées au début et puis les relations de compétition un peu à la fin. Donc, il peut y avoir un peu de ces deux effets-là. Donc, d'où l'intérêt d'étudier la dynamique de substitution des technologies. Et en fait, ici, c'est très intéressant parce que, voilà, une technologie, quand elle apparaît sur le marché, elle n'est pas vraiment développée, elle n'est pas affinée, elle est très chère surtout et elle est en compétition avec une technologie qui, déjà, possède des décennies de production et d'usage. Donc, son prix, sa performance ont été optimisées. Donc, ce qui se passe, c'est que, normalement, comme tout le monde le sait, la technologie nouvelle, elle va, en fait, se développer dans des petits marchés de niche qui valorise ses grandes caractéristiques et est prédisposée à payer un prix plus cher. En attendant, cette technologie va s'améliorer, réduire le prix, comme ça, plus à petit, peut-être approcher un seuil compétitif et pouvoir compétir, en fait, concurrencer la technologie dominante sur les marchés principaux. Donc, on voit ici un des facteurs clés de la diffusion que l'on retrouve dans la littérature de la diffusion des innovations, c'est le facteur d'avantage relatif, donc de coût. Mais il y a d'autres facteurs et un autre facteur que je vais ici souligner, c'est le facteur infrastructure. On va voir un peu plus de chacun de ces deux facteurs ensuite. D'abord, par rapport au coût, donc, ce que je viens de présenter, cette idée de raffinement, de réduction de coût, en fait, que ça tient à voir avec un concept, qui est le concept d'apprentissage. Et les nouveaux travaux montrent qu'en fait, il y a une connexion, une liaison entre l'apprentissage et les caractéristiques des technologies. D'abord, qu'est-ce que c'est l'apprentissage ? En fait, l'apprentissage vient d'un constat que les coûts des technologies tendent à diminuer, des produits tendent à diminuer avec la production. Donc, ça, c'est un peu ça qui a été fait il y a longtemps, pour les technologies de l'aviation. Et donc, les analystes ont remarqué qu'à fur et à mesure que la production monte, il y a des effets en termes de savoir-faire, en termes de connaissances, en termes de raffinement de la technologie, qui permettent que, du coup, au final, chaque produit est moindre. Il y a eu juste un petit… Donc, tout ça, normalement, c'est lié au fait des économies d'échelle en production. Donc, apprentissage, c'est bien là qu'économie d'échelle et économie d'apprentissage, du savoir-faire. Mais dans la tournée des années 2000, en fait, avec les travaux de McDonald's, des Schatten-Tolzer, les analystes ont commencé à apprendre. Il y a eu tendance de ne prendre pas la production cumulée, mais la capacité installée. Donc, tout ça doit être, normalement, la même chose, sauf qu'il y a des technologies pour lesquelles il n'y aura pas un effet d'échelle importante au niveau individuel, au niveau de la technologie, au niveau de l'unité. Mais il y a d'autres technologies, comme les centrales électriques. Par exemple, si vous pensez qu'un jour, les piles à combustible vont devenir des dépôts centrales, des grandes centrales électriques, donc il y aura un effet, un processus d'échellement, d'upscaling à faire. Et c'est là le problème. C'est qu'en fait, quand on analyse la capacité installée, on mélange un peu ces deux effets, l'effet d'apprentissage, l'effet d'économie d'échelle dans la production, avec l'effet de l'économie d'échelle, l'échellement de l'upscaling de la technologie. Et donc, les travaux plus récents ont montré que ces deux effets doivent être distingués, séparés. Et quand on sépare vraiment et on ésole l'effet d'apprentissage, ça devient plus clair que les technologies plus petites, celles qui peuvent être produites à très grande quantité et d'une façon modulaire, en fait, ces technologies-là peuvent progresser beaucoup plus vite dans la cour d'apprentissage que les technologies plus grandes. Et normalement, on a présenté des taux d'apprentissage beaucoup plus importants. Donc, il y a un rapport entre l'apprentissage et la taille et les caractéristiques de la technologie. Finalement, un point sur l'infrastructure. En fait, l'infrastructure va créer plus de complexité dans la transition. Parce qu'une technologie comme, par exemple, si on va parler à tout à l'heure des voitures à hydrogène, elles ont besoin d'un réseau, elles ont besoin de la station, de lédié, elles ont besoin d'un réseau. Et tout ça oblige à ce qu'il y ait un minimum de réseau pour que la technologie puisse démarrer. Ce n'est pas parce qu'il y aura une pompe à hydrogène à Paris que les gens à Belfort peuvent acheter une voiture à hydrogène. Donc, il faut un réseau minimum pour commencer, pour démarrer. Ça crée un obstacle énorme pour le démarrage de cette technologie. Et ça crée plus de nécessités, de besoins initials. Et en même temps, quand on sait que la technologie existante, la technologie conventionnelle, elle a des coûts échoués. Donc, les acteurs vont avoir tendance à défendre ces coûts et à essayer d'avoir le maximum d'usage de ces infrastructures commerciales. Et donc, ça crée plus de problèmes. Mais il n'y a pas que l'investissement initial. Il y a d'autres facteurs qui peuvent faire que le période de transition se rallonge par le fait d'avoir besoin d'une infrastructure. Par exemple, je cite ici le type de flux. Ça peut être très difficile à gérer, comme l'électricité ou par exemple le gaz. Ou sinon, la complexité des rapports entre les agents qui interviennent, les acteurs qui interviennent, qui, eux, ont des intérêts différents sur le développement de la nouvelle technologie et du rythme du développement, comme les producteurs, les usagers, les distributeurs, les régulateurs. Donc, tout ça concourt pour que la transition soit encore plus complexe et plus difficile à gérer et plus long. Voilà. Donc, passons tout de suite pour les questions de transition d'une économie d'hydrogène. Donc, je reprends une définition qui a été très marquante, celle de Bocris dans les années 70. qui, en fait, marque un peu l'intérêt du but pour les discussions d'hydrogène, donc la réduction de la production, la réduction de la consommation du carburant fossile. Et donc, il conçoit un système énergétique autour de l'hydrogène, un système qui recouvre à la fois des secteurs de l'industrie, un sport, les anciens, indépendant de l'hydrogène acheminé. Ici, c'est noté par des gazoducs auquel ils l'appellent un système hydrogène et une économie d'hydrogène. Alors, cette économie de l'hydrogène, après, il développe, et beaucoup d'autres auteurs ont repris cette définition et elle est composée d'une chaîne, voilà, avec la production, le transport, la distribution de l'hydrogène jusqu'aux applications stationnaires, mobiles, portables. Voilà. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est l'évolution, les évolutions que la vision sur l'économie d'hydrogène a connues pendant l'histoire. Donc, j'ai fait ici un sketch, un petit résumé, en fait, qui nous permet de voir que selon les périodes, selon le contexte, la vision pour la production, pour l'utilisation d'hydrogène change. Donc, tout d'abord, dans la première moitié du XXe siècle, l'intérêt pour l'hydrogène était donné, surtout pour améliorer l'autosuffisance énergétique. Donc, il y avait beaucoup d'études qui se retournaient, surtout pour la production d'hydrogène à partir de l'huile, et pour des utilisations, après, dans le transport et dans l'industrie. Après les grandes guerres, l'histoire de l'hydrogène est marquée par le programme spatial américain, qui a énormément évolué, notamment la consommation de l'hydrogène liquide et de la technologie depuis la combustible. Pendant cette période, il y a eu beaucoup de boosts, aussi des effets de mode autour de la technologie de la combustible, parce que c'est un enchantement, sauf que cet effet des enchantements n'a pas été connu en France. En France, c'était plutôt l'inverse. Il y a eu, pendant cette période, des travaux de Nicolas Simosini, il montre bien cela, a eu un intérêt sur la technologie de la combustible. Et aussi, l'intérêt a été quand même aux États-Unis, avec le programme spatial et les plus de micro-génération. Après, les chocs pétroliers, ce qu'on voit, c'est un nouveau intérêt, un renouveau intérêt pour l'hydrogène et la combustible. C'est le moment où le choc a fait que les prix de carburant sont un peu au niveau d'aujourd'hui. Il y a eu aussi un mouvement écologique important à niveau international. Donc, tout cela a été très favorable à nouveau pour les recherches d'hydrogène et de la combustible. Et c'est un moment où il y a plus de travaux en termes de voir la chaîne sur la production d'hydrogène à niveau, par exemple, nucléaire. C'est le moment aussi du développement nucléaire en France, comme vous le savez bien que moi. À partir des années 90, on voit un contexte remarqué par une réduction du prix du pétrole. Et d'autre part, les technologies d'hydrogène qui continuent très chères. Donc, à nouveau, il y a un effet de désenchantement par rapport à ces technologies-là. Sauf qu'il y a une avancée, une percée technologique très importante qui était avec l'arrivée des piles PEM, donc les piles membrane échangeuse de protons, qu'on peut traduire comme ça, qui ont ouvert un énorme potentiel, notamment dans les applications mobiles, dans les transports. Donc, ça a marqué la période après. Cette période au niveau international est marquée par une recherche de plus de soutenabilité. Et au niveau de ces questions d'hydrogène et de piles à combustible, en fait, la grande concentration des efforts sont allées vers les applications mobiles, les transports. Il y a eu énormément de développement, en Californie, par exemple aux États-Unis, comme en Europe, en Allemagne et en France, notamment. Il y a eu beaucoup de sommes d'argent qui ont été investis dans la recherche et le développement, beaucoup d'investissements et beaucoup d'améliorations techniques, notamment dans la pile à combustible, sauf qu'il n'y a pas eu des grosses percées, des grandes percées technologiques. Et en même temps, on a assisté, surtout dans la seconde partie de cette période, à un développement important de la voiture électrique, qui était un compétiteur important de l'hydrogène dans ses applications de transport. Mais les choses, comme d'été un peu noire, disons, pour l'hydrogène hyper-combustible, il y a une prise de conscience qu'il faut accélérer la décarbonisation. C'est la prise de conscience au niveau institutionnel avec l'accord de Paris, parce que vraiment, le problème climatique s'empire de plus en plus. Et donc, à ce moment-là, il y a un renouveau, se renouvellent l'intérêt pour l'hydrogène. Mais à ce moment-là, cet intérêt se tourne vers l'hydrogène produit à partir des sources renouvelables. Voilà ce qui s'est passé à conventionner d'appeler l'hydrogène vert. Et comme une façon de réduire les émissions dans les secteurs très difficiles à réduire. Donc, on est dans le cadre du 100 % de réduction des émissions à 100 % du net zéro. Donc, dans ce cadre-là, l'hydrogène, c'est pour plus d'intérêt, notamment pour les applications d'industrie, du transport à longue distance, comme le aérien, le maritime, le stockage d'énergie. Voilà, ça, c'est un peu un tour d'horizon. Et ce que je voudrais aussi appeler votre attention, c'est aux hypothèses. Donc, aux hypothèses qui ont été partagées dans les études, notamment des études d'infrastructure à partir des années 80, 90. Bien sûr, ils sont très différents, mais fréquemment, on observe quelques hypothèses qui sont communes à ces études. Et nous allons étudier surtout quatre. Nous allons voir maintenant quatre. La première hypothèse, c'est que les systèmes, le changement peut être rapide, tout de suite. Deuxième hypothèse, le transport, le marché, et le secteur avec plus de potentiel pour l'hydrogène et les piliers combustibles, là où ils peuvent réduire le plus les émissions de gaz à effet de serre. Troisièmement, il faut privilégier surtout, il faut privilégier des projets, des grands projets, notamment la production centralisée d'hydrogène pour réduire les coûts le plus vite possible et devenir compétitif contre les autres alternatives. Et finalement, que l'infrastructure doit précéder le développement de la demande pour pousser celle-ci. Voilà. Ce que mon travail ici va essayer de faire, c'est de voir, tester un peu chacune de ces suppositions par rapport aux évidences que nous avons d'autres processus de substitution technologique dans l'histoire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai documenté 14 processus de substitution technologique qui incluent différents secteurs, la production à l'utilisation d'énergie, des technologies innovées et anciennes, des technologies plus petites et plus larges, donc il y a plus de 20 technologies. Par rapport à chacune de ces technologies, dans ces processus, j'ai identifié des moments marquants selon l'histoire, il y a des moments pour la formation, le moment d'invention, le moment de l'entrée dans le marché, le moment où la technologie a pris 1%, 2,5% du marché rélevant, ou bien 10% de la production maximale attendue. Par rapport au déclin, il y a le moment du début du déclin, le moment du maximum de diffusion, d'utilisation, le moment où la technologie est tombée à 50% de ses maximums, 50% du maximum au préalable, 90%, donc elle reste juste avec 10% de ce qu'elle a eu au maximum, et le moment où on voit, la technologie connaît le plus grand déclin. Et ce que je fais par rapport à cela, je vais comparer aussi la dynamique de substitution avec les deux facteurs clés qu'on avait identifiés dans notre petite prévision littéraire, donc de la littérature, pardon, donc les coûts et le développement de l'infrastructure. Je donne ici un exemple. À gauche, ce graphe montre la substitution entre les voitures qui sont venues substituer les chevaux. Donc en rouge, vous avez les points, les parts de marché des chevaux aux États-Unis entre les années 1900 et 1980, on va dire comme ça, qui étaient substituées par les voitures dans les points bleus. Voilà, les courbes sont les courbes modélisées de substitution logistique. Et donc, je vous montre cela parce que, en fait, la partie que je vais faire particulière attention, c'est l'écart entre la nouvelle technologie qui démarre et qui vient substituer la technologie déclinante. Donc je vais la concentrer sur cet écart, je vais le représenter comme ça. 100%, c'est quand la technologie, vraiment au moment de démarrage, il y a une nouvelle technologie, ou le marché complètement dominé par l'ancienne technologie. 0%, c'est quand les deux technologies, en fait, la technologie nouvelle, arrive même à la même part de marché, 50%, 50%, avec la technologie ancienne. Et à partir de là, on sait qu'elle commence à substituer complètement. Donc voilà, ça représente un peu la dynamique des substitutions technologiques dans ce cadre d'analyse. Contre cette dynamique, ce que je vais faire, je vais comparer avec les moments marquants, voir quand est-ce qu'ils apparaissent, à quel moment, si c'est avant l'accélération de cet écart, de cette substitution, ou bien après, ou bien en même temps. Voilà. Pour étudier un peu, connaître les choses, ce point-ci. Ici, voilà, je rappelle un peu les technologies, que nos étudiants, il y a plusieurs types de technologies, je ne vais pas passer longtemps, parce que j'ai beaucoup d'autres slides à présenter. Il y a les sources, tout ça sera montré dans le chapitre final, qui sera publié dans le livre que Nicolas mentionnait tout à l'heure. Donc voilà, ici les premiers résultats, et ceux-là, en fait, répondent à la question si les technologies, si la transition est rapide ou pas, ou peut être rapide. Donc ce qu'on voit, c'est ce tableau-là, montre les durées de formation et déclin. La formation, j'ai en fait calculé par rapport à la période entre l'invention et le moment où la technologie attend, la technologie nouvelle attend 10 % de ce marché total, et le déclin de la technologie précédente, ancienne, et entre le moment où elle commence, ce déclin, donc le maximum, jusqu'au moment de plus rapide, on va dire, déclin, ou ce déclin plus rapide. Et si c'est le moment avec une moyenne lisée de trois ans, moyenne mobile de trois ans, c'est où cette moyenne atteint son maximum. Et ce qu'on voit, c'est que pour la formation, ce tableau-là, c'est parti, on voit que c'est très rare de durer moins de 10 ans. Voilà. C'est très rare que la formation, la phase formative d'une nouvelle technologie prenne moins d'une décidée. Et en fait, elle prend en moyenne ici 30 ans, mais cette moyenne, en fait, est un peu influencée par ce processus de substitution de la biomasse par le charbon qui a plus d'une centaine, plus de 100 ans. Mais même si on enlève cette technologie, on est au-dessus des 20 ans. Voilà. Et donc, c'est long, ça confirme un peu les études de la diffusion technologique. Donc, la formation prend longtemps et rarement elle est rapide. La même chose avec le déclin et le déclin n'est pas beaucoup moins vite que la formation. Donc, on parle vraiment dans des processus de substitution qui prennent des décennies plus que des années. Donc, il n'y a pas d'évidence qui montre que la substitution peut être rapide. Donc, si elle doit être rapide, il doit y avoir d'autres facteurs qui interviennent mais normalement, elle n'est pas rapide. Donc, ça répond à la première question. Puis, par rapport à ces résultats de formation de déclin, j'ai essayé de voir quel est l'effet du type de technologie. Donc, ce tableau montre le nombre d'années de formation de déclin par type de technologie, biens de consommation, communication, transport et industrie. Et ce qu'on voit, c'est que les biens de consommation et de communication présentent plutôt des périodes de formation et de déclin beaucoup plus rapides, par exemple, par rapport au transport et industrie. Donc, cette deuxième idée qu'il peut y avoir des transitions rapides dans le transport n'est pas du tout corroborée par les données du passé, ce qu'on voit, surtout dans le cadre de la formation. Et puis, je suis allé avoir quel est l'effet de la taille de technologie par rapport aux périodes de substitution de formation et de déclin. Et ce qu'on voit, c'est que l'axe de l'X représente le coût unitaire qui est très corrélé avec l'échelle unitaire des technologies. Ça, c'est une métrique qui a utilisé, par exemple, Wilson de son papier Science où il montre que les technologies granulaires ont des avantages, plusieurs avantages. Donc, je prends la même métrique et ce que je vois, c'est que la substitution technologique, donc la formation et le déclin, déclin est beaucoup plus rapide pour les technologies plus petites. Et après, il y a beaucoup plus d'incertitude par rapport quand on monte en échelle quand on a des technologies plus grandes, on va dire comme ça. Ce qui montre à nouveau une chose contraire à ce qui était supposé dans les études que vous avez vues depuis, supposer que les projets plus grands entraînent des gains en termes de coordination qui peuvent faire que la transition soit accélérée. Voilà, on retrouve un peu l'inverse quand on analyse l'évidence. Et finalement, je mets deux transitions en perspective, une ancienne, une autre nouvelle. Commençons par la substitution des chevaux par les voitures aux États-Unis. Donc, j'ai déjà présenté ce que c'est la courbe et les données violées. En vert, vous avez le coût moyen des voitures et en gris, vous avez la croissance des infrastructures, des stations d'essence pour appuyer la diffusion de cette technologie, d'une nouvelle technologie. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est bien les coûts, le prix de moyen de la voiture qui a descendu, qui a diminué bien avant de la dynamique de substitution s'enclencher, donc d'accélérer la dynamique de substitution des voitures par les chevaux par les voitures. Et tout ça bien avant de la croissance, de l'accroissement de l'infrastructure. Quand on compare, et c'est très intéressant, à ce qui se passe aujourd'hui dans un marché phare pour la voiture électrique, qui est le Norvège, donc on voit qu'aujourd'hui, on vend dans le marché des voitures nouvelles, il y a plus de voitures qui sont vendues électriques que les voitures conventionnelles, et on voit qu'en fait, le prix moyen, pas des voitures ici, attention, c'est le prix des batteries, parce que les voitures ont évolué, elles ne sont plus les mêmes, au début ils vendaient des petites voitures, maintenant on parle de voitures beaucoup plus grandes, beaucoup plus conséquentes, donc c'est difficile de comparer le même type de produits, donc du coup on prend la composante fondamentale des voitures électriques, le coût des batteries, et on voit à nouveau que c'est les coûts qui ont réduit d'abord et puis cela a précédé la dynamique, l'augmentation de la dynamique, l'accélération de la dynamique, substitution, et en fait c'est beaucoup plus tard qu'on voit l'accroissement des infrastructures de charge, de chargement des voitures, donc les coûts d'une importance de la réduction des coûts avant les programmes d'infrastructures, un peu ce qui est à l'inverse qui était prôné en fait dans ces suppositions au moment partagées par les études. Voilà, on trouve de l'évidence différente pour ne pas dire opposée. Alors, et avec cela je vais terminer, voici quatre leçons en fait qui peuvent être utiles pour gérer la transition pour l'hydrogène, une transition qui puisse marcher. En fait, ce que je pense qui est faisable au clé qui est judicieux, c'est de focaliser dans les marchés de niche où l'hydrogène en fait a plus ou ses caractéristiques sont plus présentes et sont plus disponibles à payer plus cher. Comme on a eu l'exemple de la machine à vapeur dans l'histoire où dans les mines, les propriétaires des mines étaient disposés à payer à l'argent d'aujourd'hui plus de 25 000 euros pour kilowattheures pour pouvoir avoir une machine qui enlève de l'eau des mines et comme ça sauve les mineurs, les gens qui travaillent dans les mines, comme aujourd'hui l'hydrogène a pu en fait faire valoir ses caractéristiques dans plusieurs marchés, notamment le marché des chariots et les bateurs aujourd'hui il y a plus de 20 000 unités dans le monde de chariots et les bateurs de piles à combustible à hydrogène parce qu'ils ont les caractéristiques de recharge rapide, silencieux, pas colluant ou indoors et donc tout cela a permis que ces marchés étaient disposés à payer plus cher. Même chose pour les data centers où la fiabilité de l'hydrogène est très plaisée, ils sont à payer très très cher pour les piles à combustible pour avoir cette fiabilité-là. Donc rechercher ces marchés niches où ils peuvent commencer déjà à se développer et puis améliorer et réduire les coûts. Diversifier les marchés captifs, ça c'est une analogie avec le téléphone mobile parce qu'en fait le téléphone mobile a trouvé des marchés captifs à plusieurs moments dans son histoire, à commencer avec la mobilité, donc le fait de pouvoir communiquer à son mobile mais aussi à passer pour l'SMS, à passer pour l'Internet mobile. L'hydrogène doit apprendre avec cette histoire notamment va se développer dans le stockage d'énergie et dans les applications dans l'industrie, notamment de l'acidologie. Cédric va en parler, je suis sûr, à vous sur ces nouveaux marchés. D'autre part, il y a aussi l'intérêt de construire beaucoup des petites unités, un peu comme l'histoire danoise du péricolage pour le développement de l'éolien. Au lieu de privilégier les grandes centrales, elles sont allées avec des petites éoliennes et puis en améliorer, réduire le coût, améliorer la performance et passer un peu à des échelles plus conséquentes. Ici, dans l'hydrogène, on a déjà un cas très curieux, très de succès au Japon du programme Menefar, qu'en moins de 10 ans, ils ont pu nettoyer plus de 300 000 centrales de micro-génération, réduisant le prix pour un quatrième du prix initial, donc le prix est passé de 30 000 euros aux alentours de 9 000 euros en moins de 10 ans. Et finalement, prioriser la réduction de coût sur les projets d'infrastructures, des grands projets et des grands projets d'infrastructures. Ici, l'exemple, c'est les impôles LED. Elles ont bénéficié des programmes très importants d'investissement en recherche et développement qui ont permis d'améliorer les performances, réduire les coûts. Et puis, avec le déploiement intensif, cela a réduit les ampoules au prix qu'aujourd'hui on est très compétitifs. Et ce qu'on voit dans l'hydrogène, c'est qu'il y a des efforts qui payent au niveau de recherche. Il y a aussi des stratégies très intéressantes des constructeurs qui utilisent à la fois les mêmes composantes, les mêmes piles pour des différentes applications, le transport individuel, mais aussi pour le transport public. Il peut y avoir des choses encore plus intéressantes que l'on le voit, pas forcément maintenant, qui est, par exemple, de la création de technologies partagées, par exemple, des voitures pour le transport partagé qui peuvent utiliser les projets de la production. statistiques. Il y a aussi d'autres modèles de business models très intéressants, par exemple, les études de Nathalie travaillent un peu là-dessus qui peuvent être très utiles ici pour réduire le coût de la technologie. Avec ça, je remercie votre attention et je suis vert pour les questions. Merci.